Le tuto ? On n'entend pas trop Mugen ? Non je te le conseille pas en fait Genre le prologue c'est genre comme des petits puzzles c'est compliqué c'est pas très... Le mieux c'est de faire un nouveau personnage et de commencer Et de se lancer C'est un peu ce que j'avais décidé de faire pendant le 24h La musique on l'entend bien Là normalement ça devrait être mieux la musique J'ai quasiment coupé en fait Vas-y cause encore Mugen pour voir On fasse les réglages D'après mes lignes de son ça a l'air d'être mieux Oui en fait c'est ce qu'on avait essayé de sauter le prologue Le prologue j'ai déjà essayé je vais pas très loin C'est un peu nébuleux ça va trop vite C'est bizarre Toi tu t'es lancé direct dans le jeu comme ça ? Bah j'ai essayé le prologue comme ça mais c'était bizarre Après j'ai essayé un new character Et là ça va beaucoup mieux en fait quoi Bah écoute vas-y On va choisir une fille évidemment Je tombe sur une rookie magnifique à la peau très blanche Attention je préviens les dessins surtout des femmes c'est un peu particulier On va dire Ouais ça va ça va Déjà elles sont pas toutes à poil Il y en a plusieurs Franchement ça va On a connu pire dans les jeux Je suis en catégorie bizarre Ah non faut pas Est-ce qu'on peut mettre en catégorie Eranors Reborn Game Set game Est-ce que ça va marcher ? C'est vrai ça devrait être bon Merci Blacky C'est pas pire que la mémois asiatique C'est ça C'est exactement ça Alors pour l'instant j'ai que humain de toute façon En race Un truc à savoir général en fait Donc il y a plusieurs races, plusieurs classes Et en fait le jeu c'est de faire des runs Qui vont donner des points Pour les débloquer De débloquer les classes Mais en plus Dans chaque classe que tu joues Donc là genre tu vas jouer humain Donc tu vois à droite Il y a le genre femme Mais après il y a race et classe Ouais Et tu as un petit plus zéro plus zéro à côté de chaque Encore à droite Ah oui là Oui oui vu Ok Et donc en fait le plus zéro plus zéro Ca veut dire que tu n'as pas fait encore de parties Et au fur et à mesure des parties Ca va te donner Que tu joues avec cette classe là Ca va te donner des points dans cette classe là Et cette race là Hum hum Et quand tu recommences En fait tu vois là pour le moment tu peux Tu peux Oui tu as 8 points à rajouter dans tes stats Yes Ok Un petit peu en dessous Ouais Et au fur et à mesure que tu auras de l'expérience dans cette race et cette classe Quand tu les rejoueras Tu pourras repartir avec un perso plus puissant quoi Voilà Plus puissant Ca c'est la première chose On parle bien du coup d'un deck builder roguelike Euh Ou Pratiquement puisque tu repars à chaque fois une nouvelle run Oui tu repars à zéro à chaque fois Mais le fait de débloquer De prendre de l'expérience dans les races et les classes En fait tu vois les decks qu'il y a à côté de chaque race et classe Ouais En fait si tu cliques dessus Ca te montrera tes cartes Que tu auras accès Et il y en aura une partie qui sont grisées en fait Et elles ne se dégriseront qu'en fonction Tu vois donc si tu continues beaucoup plus bas Tu vas en voir voilà Tu en vois là qu'ils sont un peu sales Enfin qu'il y a un truc noir sur la carte en fait Ah oui d'accord C'est parce qu'en fait C'est parce qu'il faut de l'expérience Pas très clair hein Cette classe là Oui en fait quand tu le sais pas c'est Ah ouais C'est pour moi indiqué en fait Et en fait bah c'est au fur et à mesure de jouer cette classe ou cette race Qui va débloquer plus de cartes Card lock Pour ces races et classes là en fait En vrai c'est écrit dessus Card lock On peut pas leur en vouloir Ouais Très bien Ah j'ai fait échappe On recommence Nouveau caractère Allo ? Back Oh back c'est parce que Non back tu vas revenir à l'écran en fait Ouais mais c'est bon Salut Lily Un deck like rock builder c'est ça C'est ça Euh Plus 75 portraits Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est choisir des ok Portrait collection Pick a slot Ok Et là tu me choisi Tu me conseilles quoi comme classe ? On prend mercenaires Premier truc proposé ou En gros Mystique peut-être pas parce que c'est magicien C'est un peu Mercenaires c'est Stray forward C'est facile à jouer C'est un guerrier ouais Ouais Le Shadow en fait c'est un assassin C'est pas mal aussi Le Hunter c'est archer quoi Mercenaires ouais au moins t'es plus résistant On va partir Sur du classique Ouais Et alors en fait Du coup comme je suis mercenaire Il faut que je mette de la force genre ? Ou ça rien à voir ? Alors euh Oui en fait ça aide En fait si tu vas sur le Donc le force agité machin Il te met sur quoi ça joue en fait D'accord je vois ça Et le Major Minor c'est pour dire Que c'est important pour ma classe ou pas ? Oui Enfin en disant que c'est principalement Pas forcément pour ta classe Mais principalement genre Tous les dégâts de De blonde junk Enfin donc euh De saignement De saignement Pas le Pas le bleeding mais le Le coup de massue en fait par exemple D'accord Ca dépend de la force Mais si t'es un magicien Ou un voleur Ou un guerrier Ca sera quand même la force qui va influencer sur ça en fait Ah oui mais a priori je mettrais pas beaucoup de coups de massue Si je suis un magicien D'accord ok Donc là en guerrier Je mets plutôt force Mais après il faut voir qu'il y a des petites subtilités en plus C'est à dire que il y a le La dernière ligne sur agilité quand tu vois ce que ça augmente Ouais initial action c'est intéressant Ca permet de commencer c'est ça ? C'est tes points d'action en fait Ah Plus t'auras de points d'action Plus t'auras de points d'action Ok Et l'intelligence augmente aussi le nombre de cartes que tu peux avoir en main Au maximum Ca c'est précieux aussi Voilà Seul factor Ca veut dire que c'est le seul facteur capable d'augmenter mon nombre de cartes Ouais Voilà Alors on va faire un guerrier intelligent Ouais Disons qu'après tu peux pas trop le monter au début surtout euh Par contre ce que je te conseille c'est de monter résilience parce que c'est TPV Ok Et euh t'as besoin de TPV Strength, résilience, intellect j'ai mis un dedans chaque Agilité pour les initial actions c'est bien aussi Ouais Et bon on refait la même chose Strength, agilité, résilience, intellect Allez hop Donc là en dessous j'ai les stats que ça me donne Ouais Ca te donne un résumé Le preview de mes cartes Ouais Et là en dessous c'est quoi casual, mentaliste, expert Alors voilà En fait c'est euh C'est les euh Le type de partie que tu vas lancer La La longueur de la partie en fait Salut Dark Wolfier Ok La longueur La longueur du run en fait quoi Au début donc commencer par un casual Et le run sera tout petit mais au moins ça te commence de te montrer les mécaniques quoi Ok Normal c'est la difficulté Ah non casual D'accord c'est Voilà voilà En fait Si tu cliques sur le 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 point d'interrogation il te dit Il t'explique exactement en fait c'est que La La run sera de telle longueur Donc casual c'est la plus courte et au fur et à mesure elles seront plus longues Et plus compliquées Et forcément ça veut dire aussi que ça te donne de chance Plus de chances de gagner de points en fait Evidemment tu retournes avec plus de C'est un jeu RP C'est un jeu En tout cas Enfin avec des fiches de personnages et tout ça Des stats et tout Mais en roguelike Et donc En faisant des runs C'est parce que t'as loupé le début d'Arc Wolfier En faisant des runs avec des personnages On gagne de l'XP pour les runs suivantes Pour que les runs suivantes soient plus faciles Ouais voilà Ca débloquera des cartes et ça te permettra de commencer avec beaucoup plus de stats Et donc d'être puissant déjà à la base quoi Pas de soucis Dark Wolfier En fait je crois que le jeu n'est pas connu par Par Twitch parce que tout à l'heure quand j'ai voulu le mettre dans Eranors Reborn finalement ça a démarré Je suis resté dans ARC Qui était la La catégorie que j'avais mis hier Enfin sur laquelle j'étais hier Et là je viens de mettre catégorie Eranors Reborn Donc si ça s'affiche pas c'est qu'il connait pas Mais on est plus dans ARC au moins J'espère Je vais mettre un petit texte pour dire jeu Eranors Reborn Pour les gens qui arrivent Y'a plus rien ok bon bah ça va Et en fait Eranors Reborn c'est le jeu que je devais essayer Pendant le 24h Sauf que je m'étais mis ça au milieu de la nuit Avec personne pour me coacher Un jeu un peu complexe en anglais Et j'ai largement lâché l'affaire J'avais pas dormi depuis 15h comme vous le savez Sinon y'a catégorie Games Plus quelque chose Hein Salut Coon Alors ok Donc là on est prêt à partir Play en casual Ouais On regarde pas le deck On va découvrir en direct Si tu appuies Peut-être juste avant de commencer à côté du Trop tard Y'a le délai Attends je peux peut-être partager L'écran Ou alors je coupe le Discorde et je Je mets le 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 stream en fait quoi Non t'auras un délai de toute façon avec le stream Euh Ce qu'il faut qu'on fasse On va se raccrocher je te rappelle en Privé Et comme ça je te partage mon écran Ça sera Ça sera mieux Rappeler en privé ouais Ouais Je suis pas un Je suis pas un petit discorde hein Donc t'inquiète t'inquiète Euh On se reparle dans la conversation Euh Où on était Ok Je raccroche là Allo Oui Ah ok c'est bon je t'entends Et donc là si je te partage mon écran Tu vas avoir quelque chose normalement de plus Euh Direct C'est bon ? Ok ok ça marche Ça bouge ? Euh ouais ouais ça bouge Ok Parfait Comme ça il y aura un peu moins de délai Ok Donc Euh Le 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 cran principal du jeu c'est tout bête Le truc a surtout l'importance Voilà c'est où t'es au dessus Ouais En fait c'est un peu c'est le chemin de ton aventure en fait D'accord Et chaque cas sera un encounter Une rencontre Ah d'accord ok Donc il n'y a pas de croisement a priori c'est linéaire Non Je passe de l'un à l'autre Voilà c'est linéaire sauf que chaque partie ça sera différent Ok Et en fait euh Ton aventure mais ça c'est une partie de ton aventure En normal tu as Deux chapitres, trois chapitres Et en fait ça c'est un chapitre Après au prochain chapitre t'auras une autre ligne et euh Ainsi de suite Donc euh Et du coup tu peux anticiper un peu ce qui t'arrive sur la gueule quoi Oui voilà tu vois tu sais plus ou moins ce qui va t'arriver Et tu sais qu'à la fin y'a toujours un boss C'est euh Ok Bon jusque là on retrouve les le Avec quelqu'un qui explique Et avec euh Un rythme de sommeil normal Bizarrement le jeu paraît vachement plus clair tout de suite Ça va tout de suite Même en anglais On s'en sort vachement mieux Ouais bah ouais tu vas T'as ta barre d'XP donc à gauche en haut Ouais qui est vide pour le moment normal Ensuite Juste en dessous c'est ton argent Et les rations T'en as que quatre maximum Ça te permet au campement d'en manger une Ça te redonne des points d'action en fait D'accord Parce que je récupère pas mes points d'action Étonnamment Parce que je récupère pas mes points d'action d'une D'un combat sur Enfin d'un encounter sur l'autre Si si quand tu te déplaces on va dire d'un cercle d'un encounter à l'autre Tu en repas tous mais tu en regagnes une certaine partie Enfin vu que t'en as que 10 là Et c'est ce que j'allais dire ouais c'est ça C'est le mana enfin c'est l'énergie quoi Voilà le 10 sur 10 c'est ta mana Ça c'est mes points de vie sans doute Et le envers c'est tes points de vie oui Ok Ça c'est la carte que j'ai en main actuellement Oui en fait c'est parce que c'est ton équipement Ah Tous les équipements Non les armes Quand tu la joues elle revient automatiquement En plus des autres cartes dans ta main Ah D'où l'intérêt d'augmenter la limite de cartes qu'on peut avoir dans sa main Ou ça se rajoute à sa limite de cartes Ça se rajoute à la limite de cartes D'accord ok ça va Parce que j'allais dire sinon plus t'es stuffé moins ta nouvelle carte dans ta main à chaque tour C'est un peu chou Oui non 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 Au tout début on pouvait pas On avait que 4 équipements possibles Mais là avec j'ai réessayé aujourd'hui on peut avoir beaucoup beaucoup plus d'équipements en fait Je suppose que c'est là Oula Oui là J'ai ouvert un truc Euh oui équipement Moi ça devient un peu plus complexe Ouais c'est ça ok Et donc là c'est mon épée Voilà Que tu laisses utiliser Alors en fait là il y a les perks C'est les petits euh On va dire les Traites Ouais trait de caractère Enfin euh Voilà c'est ce que tu peux débloquer à chaque niveau en fait Bah au début tu peux en débloquer un Mais en général enfin Je les prends pas tout de suite Je garde les points pour en avoir d'autres après mais bon Mais il y a Je suis pas sûr que Enfin en tout cas c'était comme ça avant Ils s'affichent pas forcément tous Voilà à mon avis ils les affichent tous Mais certains on les voit débloquer que si t'as Tu vois ils ont besoin Le précédent Voilà t'as besoin du premier pour que le deuxième arrive Et ainsi de suite Ok ça marche Racial Show all Ok Ok les skills Ça c'est mes cartes Ou pas du tout Ouais C'est des cartes de skills en fait T'as des cartes d'équipement de sort et t'as des cartes de skills en fait Donc t'as De compétences Les skills comme tu peux voir Y'en a qui vont se débloquer avec les niveaux Tu vois ils sont grisés Y'a marqué niveau Je vois pas bien parce que c'est un petit mais Mastery 15 là C'est ça ? 15, 30, 60 c'est ça ? Euh oui Enfin à mon avis il faut des niveaux pour les débloquer en fait quoi Donc au début tu y'as pas accès Ok d'accord Donc au début t'as pas à toucher ça en fait Ça a l'air pas mal touffu mais oui c'est pour ça que j'étais hyper enthousiaste Puis après après il faut regarder la rediff du live 24h je suis comme ça je fais J'ai rien compris Je sais pas si tu l'as regardé Mogan ça devait être un peu affligeant je crois pour quelqu'un qui connait le jeu Ouais mais c'est normal moi au tout début j'étais aussi complètement paumé J'ai failli je crois que la première fois j'ai essayé le jeu j'ai laissé tomber puis je suis revenu un peu après mais sinon j'aurais laissé tomber aussi Franchement faut c'est le genre de jeu faut être guidé au début quoi Après je pense qu'une fois que t'es dans le truc tu sais où chercher les infos ça va mais Ouais voilà et même moi il y a plein de trucs il y a certaines classes perso que je joue donc je connais bien leur sort mais il y en a d'autres c'est C'est toute la richesse du jeu en même temps ça permet de Oui oui c'est vraiment il y a beaucoup de choses Deck, preset, ah oui alors du coup je peux garder des decks ? Oui à mon avis maintenant avant il y avait pas ces options là mais tu peux faire des genres de préchargement au genre de jeu Mais là toute façon mon deck du coup si j'ai bien compris il est là ça c'est le nombre de cartes que j'ai dedans et à tout moment je peux décider de le mélanger ? Euh non pas mélanger ça revient à chaque fois en fait chaque tour il va te donner des cartes Donc là on appuie sur start et c'est parti Oui voilà tu vas aller sur la première place ce sera des ennemis à battre J'ai pas d'ennemis ah si ça y est J'étais là je me bats contre quoi s'il vous plaît ? Ok donc là j'ai un garde dwarf Il a 10 points de vie, 1-2 points d'action ? Ou 1-2 points de dégâts ? 1 points de dégâts, là c'est les points de dégâts en fait qui... D'accord Et à priori ils me font ce qu'ils veulent Enfin je peux pas savoir ce qu'ils vont faire au prochain tour Non normalement je crois qu'il y a une option pour voir leur sort Mais ils te montent pas En fait ils ont un genre d'intelligence artificielle Ce qui veut dire que s'ils sont capables de se faire un bouclier de protection S'ils sont low PV ils vont le faire ou s'ils peuvent se soigner comme ça quoi D'accord Et ça c'est quand on connait les mobs on sait comment ils vont réagir plus ou moins Ouais mais sinon t'es plutôt en aveugle pour découvrir quoi Oui, après c'est vraiment genre soit se protéger faire des dégâts enfin choisir les bonnes cibles Ah oui c'est ça, vous n'avez pas encore défait cet ennemi Donc sinon j'aurais connu des dégâts enfin des infos là mais là il me dit Smart Casted Ennemi Action Will Target Automatically Ok bon bref Alors du coup Donc en gros maintenant les cartes donc ça c'est les cartes de ta main Ouais Donc où il y a le pire de petits parchemins et le chiffre Le chiffre c'est le point de point d'action D'accord logique Et il y a un petit rond à côté Ouais Si tu vas avec ta souris dessus que ça grise un peu Sur le tout à droite Tu vois ça t'explique aussi encore un peu plus de détails la carte Mais surtout tu vois que genre Tu vois donc ton broadsword il est niveau 0 et XP 0 sur 10 Ouais Au fur et à mesure que tu l'utilises Il va s'améliorer Ta carte va gagner de l'expérience et va s'améliorer en fait quoi Ah ça c'est pas mal c'est comme dans Fatehunter Les cartes s'améliorent au fur et à mesure Non c'est pas dans Fatehunter Si ? Si je sais plus Les cartes s'améliorent au fur et à mesure qu'on les joue C'est cool ça Ok Et donc ça c'est un système très important Surtout que bon là Bon c'est les cartes du début donc ils ont un petit cercle Ouais Mais il y en a de tiers supérieurs où ils ont genre 4 ou 5 ronds Ce qui fait qu'ils deviennent beaucoup plus puissantes en fait quoi Parce que le nombre de ronds ça représente leur niveau actuel ? Le niveau maximum qu'ils peuvent atteindre D'accord ok Donc là il y a une amélioration possible sur cette carte là Mais s'il y avait 3 ronds à force de la jouer Je pourrais avoir 3 niveaux de cartes différents Ouais en fait si je me rappelle bien Donc là il est gris Quand tu vas le jouer il va devenir violet Parce que ça veut dire que l'expérience monte dedans Et quand il devient orange ça veut dire que La boule d'expérience est au maximum Bande de Brexicteur encore un jeu non traduit C'est ça Mais c'est pour ça que Mogan est là pour nous briefer Après franchement ce genre de jeu Enfin piercing damage ça va On a pas besoin d'être bilingue pour comprendre que Mais pour comprendre le jeu oui Et du coup est-ce que j'ai intérêt là à jouer toute ma main ? Oui ! Même si j'ai pas beaucoup de points d'action Mais ça va m'utiliser tous mes points d'action Oui Mais là je fais 3 à 6 dommages En plus je crois que le pre-trip strike Je crois que si tu joues pas en premier la carte disparaît Il y a des cartes comme ça il faut regarder If the target die, create and play un intimidated Oui là si tu arrives à tuer une carte ça te fait un effet en plus Enfin il y a plein de petits effets Create and play quick slash Ok Alors 2 à 4 de damage Hey mais est-ce que je vais savoir tout de suite les dégâts que ça fait ? La réponse maintenant En fait pour jouer il faut Bah je suppose que tu avais vu Donc il faut prendre la carte Et la faire glisser sur ta cible Ok et ça la joue immédiatement ? Oui En fait là toi tu joues Et enfin tu fais tout ton tour C'est pas genre chacun son tour Donc toi tu joues toutes tes cartes Et après les émis tu joues en fait Bam ! Donc là 3 à 4 points de vie j'ai intérêt d'essayer de jouer ça pour le tuer Oui Raté Donc là 2 à 4 je jouais ça comme ça je suis sûr de le tuer Non à mon avis En fait tu lui as déjà fait 2 dégâts il lui reste que 2 pv Comme l'arc le deuxième fait 3 à 6 il est obligé de le tuer Ce qui veut dire que comme il va tuer sa cible il va déclencher son effet et donc endommager les autres à côté Ah c'est ça endommager les autres à côté intimidate Parce que là aussi je suis sûr de le tuer alors que là je vais perdre un point de dégâts dans le vide tu vois Mais je réagis comme ça Je me dis là je suis sûr de le tuer et ça va créer une carte quick slash Ah ou l'autre aussi a un effet Ouais c'est pour ça Comme tu veux mais disons que moi je vise à ce que ça a créé l'effet en fait mais sinon là ou l'autre c'est pareil Bam ! Mais l'autre a eu une résistance à mon avis tu vois il y a eu un icône de bouclier sur lui Il y a eu une icône de bouclier là Vulnérable négatif status Ah non ça l'a rendu vulnérable Voilà donc ça veut dire qu'il va prendre plus de dégâts en fait Parfait C'est plusieurs dégâts par rapport C'est plusieurs dégâts par rapport Et tu vois là par contre ça a fait des dégâts à l'autre aussi et donc ça l'a tué les deux en fait Je suis pas sûre d'avoir tout compris mais on a gagné c'est le principal En fait tu as tué la première cible qui était en plus endommagée Ouais Et après ça a déclenché un effet qui a refait un dégât Ah oui parce que je l'ai tué avec une carte qui déclenchait un effet quand elle tuait sa cible Ouais Alors ça c'est le truc de base Un grimoire, un event Un grimoire et donc faut toujours le faire Faut faire study de grimoire Et pour apprendre un nouveau sens Est-ce qu'il peut y avoir des trucs négatifs dans les events ? Non, non Enfin je veux dire cet event là non jamais Ca c'est... D'accord Et donc là je peux prendre une carte Une seule utilisation Quand il y a écrit une seule utilisation c'est genre à vie ou c'est dans le combat ? C'est dans ta run Ah ouais Donc elle disparait après Mais 5 xp c'est cool Oui mais c'est pas tant... On en aura d'autres en faisant des runs Il peut y avoir des sorts que eux tu vas garder qui peuvent être sympas en fait Parce qu'après les cartes que je gagne là je les gagne pour les runs d'après aussi ? Non non c'est euh... c'est pour ton run là en fait D'accord Alors target shield Target defensive Alors Contre le bouclier de sa cible Oui en fait donc il y a des cibles qui peuvent se mettre des boucliers Et donc en fait ça ça détruit une partie du bouclier en fait Ok Mais on peut détruire une partie du bouclier en faisant des dégâts aussi ? Oui Ouais donc c'est pas... ok Celle-ci elle coûte 0 c'est chouette Mais elle disparait tandis que le bouclier elle resterait dans ta main tout le temps en fait Elle disparait parce qu'il y a écrit echo ? Euh... laquelle ? Attends... ah non echo... La deuxième pardon, campfire Euh... un gravel Is played for free at every EOT End of the turn Ouais For next En fait c'est une carte que tu peux jouer entre les events si tu l'as en main pour te reposer en fait Ah ok d'accord C'est un peu une genre de carte hors combat Il faut l'avoir en main pour la jouer quoi mais euh... Ouais donc c'est pas forcément gagné C'est pas vraiment une carte à utiliser en combat quoi Alors je prends de l'XP Comme ça on aura plus vite des nouveaux personnages Attention hein... L'XP faudra que tu aies la carte... non je veux dire euh... faudra que tu aies la carte en main et la jouer quoi Elle va pas apparaître... ça va pas te faire plus 5 d'XP tout de suite en fait Ah oui là les plus 9 que j'ai c'est ceux du combat qu'on vient de faire Ouais Ok ok C'est parti J'ai du leak... j'ai de la bière Ok chasseur de prime et hunter Et alors là il y a... comme je l'ai déjà rencontré Healing Il y a une ligne au début de son tour Et là si je vais dans les petites infos Et ben je sais des trucs Parce que je l'ai déjà rencontré Ouais tu vois il y a des icônes sur sa carte Il y a des icônes en... en haut à gauche Il y a 3 petites icônes et je crois que c'est l'essor qu'elle peut faire en fait Défensive stance Et... Cover Ok donc on va la focus elle pour pas qu'elle se protège Votre défense gagnée plus 2 Inflige vulnérable 1 Si elle a plus... si elle a 3 de vulnérable Oh là oui c'est dur ça Ah oui il y a aussi un truc aussi important C'est que sur la plupart des cartes Donc en bleu self ça veut dire que tu dois l'utiliser sur toi Tu dois jouer la carte sur toi Des fois on fait pas gaffe et on joue les cartes sur les ennemis Et ça leur donne des bonus Ah oui d'accord c'est possible de buffer les ennemis si on fait pas gaffe Oui ou alors sans faire gaffe De se mettre des dégâts Ou de se mettre des dégâts si on joue mal la carte Donc c'est ça Donc tu vois genre les cartes où il y a marqué ennemis C'est vraiment à jouer sur les ennemis Ok Là elle est gratuite le liquide courage et intérêt à le jouer direct non ? Euh... Damage plus 4 Et ta prochaine action coûtera plus 2 de mana en plus Ah... Alors est-ce qu'il vaut mieux pas le... ah non parce que ouais Ouais d'accord Donc là je le mets sur moi Ouais Et donc tu vois ton Blund Dungeing Damage à 2 En dessous de toi Donc t'as un bonus en fait Mais du coup tout est à plus 3 Voilà Et là c'est écrit Ok d'accord Mais attention avant que tu le fasses C'est parce que tu vois au-dessus de tes cartes t'as une ligne bleue Où c'est marqué la prochaine action Ouais Damage plus... c'est plus 2 ? Plus 4 Plus 4 et action plus 2 Et action plus 2 voilà Tu vois quand t'as un effet qui dure juste pour la carte après Il est indiqué tout le temps sur la petite barre noire au-dessus de tes cartes Ok ok comme ça tu peux pas l'oublier C'est bien ça Ouais voilà Ouais ça te permette de... Influence d'un winner target ennemi De 2 à 4 damage Donc là j'ai 2 à 4 damage mais plus 4 Donc normalement Je peux tuer avec quick slash La hunter Bam Et donc elle a donné un dégât à côté parce que ça... Parce que ça a slashé Voilà Et là Bah je joue tout Ah oui j'ai plus mon bonus Ah si j'ai quand même mon bonus de plus 2 là Oui oui le bonus de plus 2 reste C'est juste pas le coût qui est augmenté Voilà Euh j'aurais fait l'inverse Parce qu'en fait tu le weaken donc tu le rends plus faible donc tu fais plus de dégâts avec l'autre sort Ah oui Héhé Ok Euh... En turn j'ai plus de carte Quand j'ai plus de carte de toute façon j'ai plus de carte J'ai rien à... Oui Ah oui elle se soigne full genre Ok C'est parce qu'elle a que cette PV c'est pour ça Il y en a qui ont de la chance Donc là je vulnérabilise Attends Y'a quoi d'abord Echo 1 For free At every for the next turn Alors Par exemple cette carte là Echo 1 ça veut dire qu'elle reste Si tu la joues ce tour-ci elle reste encore d'actualité à un tour il me semble Par contre le Unravel plus 1 C'est à dire que si tu ne la joues pas Elle va te donner un point de mana au tour... à la fin du tour D'accord Le Unravel ça veut dire que si tu ne joues pas cette carte elle te donne de la mana en fait C'est juste ce qu'elle fait hein When you end your turn, discard it You gain or lose plus 2 AP Pourquoi or lose du coup ? On ne sait pas Où est-ce que tu es ? À droite là dans le Curiosity j'ai les infos Ah Euh Ok ça c'est un smartphone Tellement mieux les jeux avec les Google Trades Non mais les Google Trades c'est pas mieux Ce qui est le mieux c'est les jeux avec les communautés qui traduisent gratuitement le jeu Genre Slay Genre Game World Bah en fait je crois que si tu la joues pas elle va quand même disparaître mais elle va te donner un point de mana en fait Et là il me dit si je la joue je pioche une carte On est d'accord ? Et n'oublie pas qu'au début c'est bien de la jouer parce que pour faire monter son XP de la carte pour qu'elle fasse ses effets en plus en fait Et oui Donc là j'ai pioché une carte préventive strike Ouais Je mets d'abord le truc qui la rend faible En fait là il y a un petit combo à faire c'est-à-dire que tu allais faire le... La vulnérabilité avant de faire le préventif Mais en fait donc la vulnérabilité t'as encore une carte avec l'hypnose qui augmente la vulnérabilité en fait Tu dis bien Ah oui oui c'est ça Ca permet de faire un gros truc énorme Plus 2 si l'ennemi a plus 4 de vulnérables Get bewitch 1 Bewitch c'est un mind control si je me... Bam ! Mais faut qu'il soit d'abord... Fallait faire dans l'autre sens Bam ! Là il a que 1 de vulnérabilité non ? Oui parce que fallait d'abord le rendre vulnérable et après l'hypnotiser en fait Je m'en fous je meurs ! Je le tue ! Pas je meurs ! Je le meurs ! Elle a peu de PV donc ça va lui Après au début on a souvent les mêmes cartes donc après on prend l'habitude quand on joue une même classe Ouais comme dans beaucoup de jeux de deckbuilding Ah ! Un chien loyal ! L'odeur putrite de la mort remplit l'air Vous vous arrêtez pour écouter attentivement Tout ce que vous pouvez entendre c'est un museau qui renifle Des goules Vous approchez avec votre arme prête Couchez auprès de... Non ! Roulez en boule près du corps d'un homme mort Il y a son chien Il a l'air faible Et... Il a pas mangé depuis longtemps Lui donner un steak Désolé il va pas se réveiller Le pousser pour aller vider le corps du cadavre Lui donner un steak Pour aller chercher le corps du cadavre ou les laisser Euh... On va lui donner un steak On est gentil Un... Ration Moins 1 Plus 5 d'XP Il est content Euh... On va lui faire venir avec moi Why not come with me Les yeux sont pleins de machin Il est triste Et... On l'enterre son maître Mais il a l'air content quand même Il vous regarde et maintenant quoi ? Et ben on lui fait venir avec nous Voilà ! Evidemment ! Donc... Euh... Ça permet d'invoquer un allié Avec un pouvoir de 3 Donc le pouvoir ça doit être l'attaque je suppose Oui Et 9 points de vie Et 4 tours ! C'est pas mal ça ! Oui ! En sachant que normalement même s'il disparaît La carte reste et peut revenir après Très bien Tu as trouvé un sac aussi Un sac ? Ah oui ! Dans mon deck Et donc ça je l'utilise sûrement tout de suite Oui ! Et ça va te donner quelque chose Tu choisis ! Hum... Alchimiste Bombe Ranged Sangle Use Ou... Echo 2 Percing Damage Get plus 3 C'est bien ça du LAOE La... La grenade ? Ouais ! Ok ! Ensuite liquide de courage évidemment Ensuite... A distance Mais 3 Damage intense Synergie Stun plus 1 Si la... Cible A plus 3 d'immobiliser Intense plus 3 Mais j'ai rien pour immobiliser 3 à un blood jung Your strength is supérieur à 18 Stun plus 1 Mais j'ai pas 18 de strength Your resist slash get plus 1 Bon bah là on joue tout bêtement Ah non ! Je vais pas avoir assez pour jouer tout bêtement Ha ha ! Ah si ! Parce que là le prix est augmenté mais seulement pour la première fois Ouais ! Alors... On va essayer de tuer... On va essayer de tuer... Lui ! Voilà ! Pam ! Voilà ! Très bien ! Compliquer ce jeu ! Non non ! Pas tant que ça ! Salut titours ! Pas tant que ça ! On est sur un jeu de deck building Finalement une fois qu'on a ses marques ça va C'est juste qu'il est difficile En plus je pense que vous lisez pas bien les cartes à mon avis Vu la taille de l'écran Tu peux toujours les ouvrir ces coffres Ouais ! Attends je vais agrandir... Je suis en train d'agrandir vite fait l'écran pour que les viewers puissent lire ce qui se passe à l'écran Open the chest ! Evidemment ! Deux cartes ! Voilà ! Un arc long... Une lance longue... Une pique... Une pioche ? Ok ! Et une bombe d'alchimie encore ! Alors on a déjà une bombe d'alchimie ! Est-ce que si je joue la bombe d'alchimie C'est la carte elle-même ou c'est toutes les cartes bombe d'alchimie qui s'améliorent ? C'est une seule mais de toute façon c'est single use donc elles disparaissent Ca peut être pratique à l'un des situations mais je veux dire tu la joueras qu'une fois Ouais vaut mieux avoir des trucs... Et du coup quel est l'intérêt d'avoir des cartes ranged à distance ? Parce que si tu veux tu peux très bien te mettre à tirer c'est tout à fait legit quoi L'avantage aussi ce que tu peux regarder c'est de voir... Tu vois en fonction du nombre de cercles... Bon là ils ont tous la même... Tu vois genre là le one end... le pique il a aucun cercle... Oui il sera pas amélioré ! Voilà et donc ça veut dire qu'elle vaut moins cher ! Parce qu'en fait donc tu peux choisir deux cartes... Tu peux prendre des cartes tu te dis les... Elles peuvent te paraître les plus chères pour quand t'arrives à une ville les vendre ! Ah... Même si tu sais que tu vas pas l'utiliser... Et là je vois que les trucs à distance c'est bien parce que ça permet de... Taper sur les actions... sur les cibles volantes... Oui voilà ! Et que ça déclenche pas les attaques ripostes ! Ouais au tout début il y a pas trop de cibles volantes mais ça peut être pratique ! Allez ! Parfait ! Donc là on en est ici ! Ok ! Donc là tu vois il y a un icône de feu de camp ! Alors en fait le feu de camp c'est simple ! Il y a qu'une seule chose ! C'est euh... Tu peux dépenser 10 euh... Tous mes points d'action ! En fait ouais parce que t'en a que 10 ! Ouais ! C'est 10 par 10 ! Si t'avais genre 30 tu pourrais le faire 3 fois d'affilée ! D'accord ! Et à chaque fois que tu... Et à chaque fois que tu le sélectionnes... Pour 10 points t'apprends un nouveau sort ! Ok ! Non Twitch connais pas le jeu ! Bon salut ! Et du coup ça c'est plutôt cool ! Parce que la ration... Finalement j'en ai 3 euh... J'en ai pas utilisé une seule pour le moment ! Oui voilà ! La ration ça sert que genre pour l'event du chien ! Certains autres events ! Mais sinon ça sert simplement pour ces feu de camp là en fait ! C'est à dire que... Bon là en plus quand t'en as 10 imagine tu fais le... Ça sert à régène quoi ! Voilà ! Ok ! Comme t'as que 10 points de mana ça te régènera dans tous tes points de mana ! A mon avis t'as même pas besoin parce qu'en... En allant au prochain event t'auras tout régène ! Oui depuis tout à l'heure je régène tout à chaque fois je crois ! Voilà ! Mais apprendre des nouveaux sorts c'est quand même important ! Sinon ton deck est vraiment trop petit ! Alors... Avoir de la... De la défense ça pourrait commencer à être cool ! Manœuvre évasive ! Parce que là pour l'instant on tue tout le monde tour 1 ! Mais peut-être que le boss ça va être plus compliqué ! Ouais ! Il est pas mal celui-là ! Surtout qu'il donne du rétribution ! Il est 0 ! Bon après t'as un plus de derrière ! Mais il est pas mal ! Bah... Et alors le plus 2 est-ce qu'il va rester d'un tour sur l'autre ? Genre si je le joue en dernière carte de mon tour ? Est-ce que j'ai quand même plus 2 au tour d'après ? Non ! C'est pour ça qu'il y a certaines cartes c'est pratique de les jouer en tout dernier parce que... Genre le malus qu'elles infligent bah tu t'en fous parce qu'il disparaît en fait ! Donc là on est d'accord j'ai perdu 10 de points de machin mais en fait je vais pas utiliser mes rations parce qu'on va dire que je vais récupérer mes points de machin en changeant de site ! Peut-être pas tous mais euh... 6 ça va ! Ouais t'en as récupéré 6 ! Ok ok ! Ah oui mais j'en récupère plus après en combat ? Euh si chaque tour t'en récupères mais un tout petit peu ! Ah ouais ! Faut quand même faire un peu attention ! Ok ok ! Donc... Ah voilà ! Tu vois le bouclier où il y a marqué réaction ? Ouais ! Si tu joues pas cette carte en premier elle va disparaître ! Ah ok ! Et ben allons-y ! Les cartes avec réaction tu dois les jouer tout de suite en fait quoi ! Alors la prochaine carte que je joue mets vulnérable plus 1 ! Ouais ! Donc émettre un pion vulnérable sur ta site ! Du coup j'ai intérêt à le mettre sur une petite attaque comme ça derrière je mets une grosse attaque ! Avec le vulnérable ! Ouais ! On sait pas lequel des deux on tape ! On va taper celui-là ! 3 intense damage ! Eh mais c'est mes derniers points d'action ! Tant pis ! Next action playhead plus un stun ! Bah oui mais... Je ne peux pas ! Très bien ! Mais il m'a pas tapé parce que j'ai de la défense ! Voilà ! Voilà ! Ta défense t'a protégé en fait ! C'est quoi l'expression anglaise pour des points de machin ? C'est des... Shennanigans ! Ok ! Mutate un liquide courage ! En fait ça veut dire que si tu l'es... Tu vois au tout début le empty mug il peut te servir comme arme si tu balances sur l'ennemi ! Si tu l'utilises pas au tour prochain tu auras un liquide courage dans ta main en fait ! C'est pour ça que la carte de liquide courage est légèrement orange ambrée ! Parce que ça veut dire que c'est une carte qui a changé ! Elle arrive d'une autre carte ! Ok ! Bah là de toute façon on finit la bestiole je crois ! Avec un peu de bol si tout va bien ! Quoique ! Non si c'est bon ! Ah la la ! C'est grâce à nous que les pumas sont en voie de disparition dans cette forêt ! Et donc tu vois tes deux shops ont muté ! Oui ! Ca y est ! Donc là je peux l'utiliser sur moi ! Oui ! Et elle va mutate en empty mug ! Ah oui donc tu la vides et tu la remplis à chaque tour ! Voilà ! Bah à chaque fois qu'elle pop dans ta main ! Parce que là ! On est d'accord que si je la joue pas celle-ci ! J'aurai un empty mug au prochain tour ! Euh non ! C'est simplement l'autre qui mutate ! D'accord ok ! Je pense pas qu'elle redevient... Ah si remarque c'est marqué en empty mug ! C'est possible ! Ouais c'est ça ! Je joue pas souvent cette classe donc ça c'est un truc de... C'est un truc de guerrier ça ! Alors du coup ! 3 à 7 dommages ! S'il a de cible... Ah oui mais non ! On va faire ça ! Le vampire a 2 PV ! Ah oui ! T'es mort ! C'est très faible les vampires dis donc ! Ah oui ! Et du coup là bim ! Un petit mug pour le tour d'après ! C'est perturbant de se dire qu'on jette pas ses cartes d'un tour sur l'autre ! Ah j'ai le insight ! Je peux le jouer maintenant ? Euh oui oui ! Euh je crois... Ouais de toute façon il compte ! J'ai fait autre chose ! Je crois que j'ai perdu une autre carte par contre non ? Oui ! Non ! Il y a une carte qui devait être jouée tout de suite sinon elle disparaissait ! Ah oui ! Tant pis pour moi ! Je te dis deux styles grimoires ! Elle va dans ton deck quand c'est comme ça ! C'est pas non plus totalement disparu ! D'accord ! Ah aussi une chose ! Euh... Tes bombes d'alchimistes tu en avais pris ? Oui ! Il faut que tu ailles dans les options pour les mettre dans ton jeu sinon de base je crois pas qu'elles y vont en fait ! Ah ! Ah oui parce que c'est des usages uniques ! Ouais voilà ! Comme c'est des consommables ! Par contre fallait pas... Un truc qui est un peu relou ! Ton choix tu l'as... T'as pas choisi de carte en fait ! J'ai pas choisi... Si ! Non ! Ah si t'avais choisi une carte ! Oui oui je crois que j'ai cliqué une carte en bas ! Ah ok ! Parce que sinon si tu fais genre escape et ben tu peux plus revenir en arrière ! Ah non non j'ai pas fait ce carte j'ai cliqué une carte ! Mais par contre là du coup c'est sûrement trop tard pour ajouter ma carte dans mon deck ! Euh tu peux faire le changement mais je crois qu'il arrivera que là au tour prochain ! Euh donc ils sont là tu vois ! Non non ! L'écran juste avant que tu étais donc c'était euh... Euh pas celui là ! C'est l'onglet, le premier onglet, le tout premier en fait ! Euh... Deck ! En haut à droite ! Là ! Euh ils sont pas là en haut ! Ah voilà ! Alchimiste ! Tu dois appuyer sur le plus pour le mettre... Tu vois il y a 1 et 0 ! Ah oui et là ça a disparu de mon stash ! Et donc normalement ça doit être dans mon deck ! Et il est là dans mon deck ! Ok ! Voilà ! Ah oui et je peux les retirer du deck en les cliquant sur moi ! Ouais ! Donc stash c'est le... ouais c'est le stock quoi ! Voilà ! Ton deck a une taille maximale mais il est vraiment très gros quoi ! Donc après toi si tu veux un gros ou un petit deck je crois que c'est indiqué quelque part ! Euh... c'est 60 cartes ou 50 ! Ok là ouais j'en ai 22 donc ça va ! Oui ! C'est surtout quand tu fais vraiment les runs plus longues où là à un moment tu commences à avoir beaucoup de cartes et faut faire des... Des choix ! Des choix ! Ok ! Alors là... Si j'arrive à tuer ma cible c'est bien ! Donc j'ai intérêt... A prendre ça... Et bam ! Et du coup ça a tapé à côté ! Ouais ! Et ça lui a fait Vassal ! A mon avis le coup d'épée ou autre a tué ! Ok ! Bon pour l'instant je retrouve pas mal de choses d'autres jeux ! Et pourtant le jeu est plus lourd en fait ! Donc je t'avoue que j'accroche moins ! Alors réaction obligatoire ! Ouais ! Et là ça va jouer vulnérable sur la prochaine action ! Donc là si je joue le chien par exemple je perds mon bonus parce qu'il n'y a pas de raison que... Oui ! Oui ! On va le mettre sur personne ! Ok ! Euh du coup... Du coup si je veux mettre vulnérable je vais peut-être le mettre sur le Capitaine ! Ah en fait t'es sur le boss hein ! Le Capitaine c'est un... Ouais je viens de voir qu'il a 17 ! Si je veux mettre vulnérable j'ai intérêt à lui mettre sur lui en fait ! Oui ! Du coup... Mais j'ai pas assez de force pour l'immobiliser mais c'est pas grave ! On va quand même le jouer ! Trois intenses damages ! Ou alors j'économise mes points d'action ! Parce que là je suis à 8 ! J'ai même pas regardé combien j'en regagnais par tour ! Attends tiens ! Alors le chien je le joue là j'ai l'impression ! Ouais ! Très bien ! Et lui il a 2 ! On va tuer la goule ! Ah ! Tu vas passer le niveau ! Ah et là la... Ah j'ai oublié ça ! Ok ! Ok c'est pas grave ! Level up ! Enter ! Lui il a fait quoi ? Il s'est mis... Alors quand il y a écrit flank 1 ! You lose moins 2 défense ! Est-ce que c'est moi en tant que joueur ? Ou ça parle de lui en tant que personne qui a le buff sur lui ? Ou est-ce que c'est marqué ? C'est dans la description de son truc là à droite ! Oui ! Ça veut dire que c'est toi qui fait une action qui te diminue ta défense en fait ! Ah ouais ! Alors j'avais perdu mon écran pendant 30 secondes ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Du coup là l'hypnose... Ouais ! Il faut d'abord l'affaiblir pour pouvoir lui mettre l'hypnose ! Oui ! Si tu as un affaiblissement ! Si pas ! Je crois que ça fait quand même un effet mais euh... J'ai pas d'affaiblissement ! Par contre mettre de la défense ça peut être bien ! Disons que l'hypnose va quand même en rajouter euh... Un ! Mais ça veut dire que si il en avait déjà un il pouvait l'augmenter ! Hum hum ! Slashing damage c'est des dam... c'est des damages euh... de weed... Tu vois regarde ton épée, ton épée fait des slashing damage donc ça va augmenter tes dégâts d'épée ! Ok... Donc là... Action plus 2, amplifie quoi ? Ok... 12 ! Alors du coup... Bah là il faut que tu utilises soit l'un soit l'autre pour attaquer euh... Je tape dessus hein ! Euh... Le quick slash sur le 5... Parce que lui tu vas le tuer donc il va faire euh... Des dégâts au capital financier ! Je fais que 2 à 4 ! Ah non parce que je fais plus de dégâts ! Oui ! Bah non ! Amplifie moins 2 ! Il y a écrit ! Mais il y avait pas un slash euh... Un... Il n'upgradait pas le slash ! Si mais quand je joue quick slash ça upgradera mon broadsword ! Ah ok ! Donc en fait je pense que c'est l'inverse, il faut que je tape... Clacton là ! Et là ça augmente ça ! Pas trop ! Je vais garder l'hypnose dans ma main pour l'instant ! Si tu veux que ton chien attaque... Ah oui ! Ça serait bien ! J'ai cru qu'il faisait tout seul moi ! Non non ! Et souvent des fois les... Soit ils peuvent attaquer... Soit ils peuvent te donner une carte en fait ! Mais euh... Ouais voilà ! Tu peux lui... Tu peux lui donner une craft guard... Tu peux lui donner un ordre de... De crafter ! Il se change en carte en fait quoi ! Il te donne une carte en plus à joueur ! Ah oui d'accord ! Pour se défendre ! Ok ! Et sinon je lui dis de taper plutôt ? Pour taper... Normalement tu le sélectionnes puis tu fais glisser sur la cible et il attaque ! Et il tape de 1 à 3 ! Voilà ! Et il s'est pris 2 dégâts ! Ah oui ! Il se prend une riposte quand même ! Ah oui oui ! Les... Les genres de pets ou alliés c'est... C'est immédiat en fait ! Hum hum ! Donc là j'ai intérêt à jouer ça parce que ma cible va mourir ! Donc paf ! À côté ! Il est peut-être immunisé au... Au week-end ou un truc du style hein ! Je l'ai intimidate ! Hum 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 ! Du coup... En fait là si tu joues le genre de... Voilà ! Cette carte là en premier ça... Normalement ça... Ça met un... Un debuff ! Sauf s'il est immunisé ! Ah il a l'air ! Ouais ! À mon avis il est immunisé ! C'est pour ça que... Mais le combo à faire c'était de jouer donc comme t'as fait ! C'est-à-dire l'autre est là et ça augmente ! Ouais ! Ok ça commence à rentrer ! Et au... Et tu vois là par contre là il s'est mis un chiffre ! Oh no ! Oh no ! J'adore ! Oh bah zut alors ! Si les combats durent un certain moment il y a toujours des ennemis qui arrivent ! En plus ! Ouais mais sur un boss c'est pas surprenant ! Ça me paraissait l'étrange même qu'il y en ait pas eu déjà depuis ! Dans tous les The Counter c'est comme ça ! Et Echo c'est quoi ? Selection esplayed for free... Ah oui ! Ça va durer un tour supplémentaire ! Draw a card ! Hop ! 2 à 5 dommages... Alors ! On va lui demander de crafter une carte ! Ouais ! Et tu choisis ! Alors ! Ah oui de toute façon je... Je me rappelle plus comment... Je sais pas ce que j'ai fait ! J'ai cliqué sur les deux ! Non en fait là c'était le descriptif en fait ! Donc tu lui as pas dit de... De crafter en fait ! Euh... Bon là tu lui as dit d'attaquer il a attaqué... Ah oui il a attaqué le boss du coup ! Ok 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 ! Là ma carte elle est améliorée ! Parce qu'elle est violette ! Bam ! Ouais ! Ok ! C'est à dire que ton épée fait sûrement plus de dégâts ! Euh... Un fliche invulnérable ! Paf ! Paf ! Encore des cartes ! Paf ! En fait là c'est que tu es en train de lui casser son bouclier parce qu'il en... Ouais ! Ouais ! Alors moi aussi je vais mettre du bouclier puis c'est comme ça... Ça va en fait j'ai plein de vie ! Après on est sur euh... Mais comme t'as pas de soin ou t'es pas vampire pour te soigner tout ça... Bon c'est un peu plus... Hum hum... Oui parce que là il y a aucune... Tu te soignes pas du tout d'une partie sur... Enfin d'une... D'un déplacement sur l'autre sauf au feu de camp ! Au feu de camp tu te soignes même pas ! Tu peux juste garder... Gagner tes points de mana en fait ! Ah ! Tu soignes pas en fait ! Il faut des euh... Même le guerrier a des mécanismes pour se soigner ! Pas beaucoup mais un petit peu ! Il y a des potions... Il y a des euh... Ce genre de chose... Et quand tu level up tu regagnes tous tes points de vie aussi ! Ok ! Je crois que j'ai pas encore bien fait euh... les... les combos... Mais c'est pas grave ! On avance ! Donc là... Il est immunisé à pas mal de choses ! Je rejoue mon chien ! Ouais ! Et alors comment je... Ah voilà ! Ok ! Je double clique dessus ! Et là... Bim ! Et il a augmenté ta défense ! Et là j'ai un chien là-haut parce que... Il a déjà joué ! Non parce que ça dure plusieurs tours en fait ! D'accord ok ! Ton défense va rester actif un ou deux tours ! Donne moi une carte ! Alors inflige vulnérable mais bon ça donne toujours rien ! Paf ! Paf ! Ok ! Il y aura-t-il un troisième round ? Le suspense est terrible c'est ça ! Là tu peux à mon avis... Comme tu avais à mon avis le gros... Tu peux le finir là ! Ouais tu peux le finir le boss ! Il a que... Paf ! Voilà ! Il y en a plus que deux ! Je peux lui lancer la... Paf ! Là il est mort ! Mais par contre après faut tu le... Ah ouais ! Je croyais que l'autre allait mourir ! Parce que sur le coup je me suis dit... Non 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 ! J'aurais peut-être dû... Tuer l'autre pour avoir le... Le contre-coup à côté et tout ça ! Et donc en fait... Là t'as gagné et donc là... Ouais ! Traveleur ! Parce que tu peux le faire sans casual mais il y a encore maintenant un autre... Allez un nouveau trajet en fait qui... Yes ! La ligne... T'avais passé de niveau aussi par contre je crois ! Chapitre 2 ! Oui je suis changée de niveau ! Il faut que je fasse un truc peut-être ! Voilà ! Alors à chaque montée de niveau tu as un point de stats normalement à mettre ! Ouais ! Donc force, agité, résilience ! Euh... Ok ! Ça peut être pas mal de le mettre en force pour activer mon truc à 18 points de force là non ? Pour pouvoir stun les mobs ? Ouais ! Bam ! Et après tu vas dans perc... Et là tu en as... Parce que ça te donne des points et donc tu vois que tu as... 60 ! C'est la fin ! 60 et donc bah regarde ceux qui te... Qui te font envie ! Plus 4 AP et HP ! Les alliés ont plus 1 de points de vie ! Ça c'est pas mal ! Il dure un temps... Un tour de plus ! Pas... Un point de vie en plus ! Ah ! Parce que tu vois genre ton chien ne dure que 4 tours ! Bah avec ça il dure 5 tours ! Ok ! Astral Damage on n'en fait pas ! Slashing Damage et Pershing Damage ! Oui plus déjà ! Slashing Damage... Slashing Damage... Force AJ Résilience c'est pas mal ça ! Ouais ! Toujours dans l'idée d'avoir mon... Mes 18 points de force... Nanana... 4 HP... 1 AJ... 2 AP... Plus 1 Pershing Damage... Et B... Ah oui et du coup tu peux pas avoir Shubi... Ok ! On va prendre celui-là ! Paf ! Je suis athlétique... Et je suis aussi... Lose 2 d'agilité... Non je veux pas ! Lose 4 d'HP... Plus 1 d'agilité... Plus 2 AP... Non ! Je veux pas non plus ! J'économise mes points ! On peut y aller... Et voilà ! La montée de niveau c'est... C'est comme ça ! Y'a la croix pour... En route ! Ah non ! Faut que je joue ça d'abord ! Non ! Enfin il va disparaître mais euh... De toute façon euh... Je crois que... Il sera plus d'actualité quand t'arriveras... La réponse tout de suite ! Si tu l'avais encore... Ouais si ça reste ! Parfait ! Ah non il est... Non non il est disparu ! Ah non non ! Ok ! Alors... Par contre les monstres maintenant seront niveau 2 donc ils seront plus forts ! Oui évidemment ! Faut faire un peu plus attention ! Je suis un peu perplexe sur la traduction je dirais... Je traduirais par échange du coup ! Ça raconte... Ça rappelle quand même pas mal la boxe ! Mais oui ! C'est donc ça ! Slashing Damage ! Targets Vulnerable Compteur ! Plus 2 ! Si elle a plus 4 de vulnérable... Il devient machin... Slashing Damage plus 2 ! Là c'est du slashing Damage ! Donc si je fais... Paf ! Et en plus ma prochaine action m'est plus invulnérable ! Mais là je fais 5 à 11 Damage ! Bam ! Voilà sur elle ouais ! Et euh... Si tu lui lances... Si tu lui lances... T'as chopé une emplaine ! T'as tiré les chances de tuer ! Et voilà ! Assommé par une chop ! C'est ballot ! Et mon chien qui est resté du coup ! Depuis tout à l'heure ! Parce qu'il dure... Il dure 4 tours en fait ! Donc euh... Ah oui 4 tours même euh... Même euh... Genre entre 2 combats quoi ! Et il suit le... Ça y est c'est fini ! Et tu vois là... Là c'est fini ! Ok ! Dusty Grimoire ! Oui ! Une carte ! Plan B ! 1... Explore quand pour prépare pour le challenge ahead ! Singleton ! Je crois que ça veut dire que tu l'utiliseras qu'une seule fois aussi ! Mais c'est aussi un truc de fin de combat quoi ! C'est genre... Singleton ! Ok ! 1... Plus 3 de défense ! C'était pas mal la défense quand même ! Ah oui oui ! J'aime bien ça ! Qui te permet d'encaisser ! En plus c'est gratuit ! On va prendre ça ! Ah ! J'ai une bombe d'alchimie ça y est ! Ah aussi ! Je t'ai pas dit ! Donc tu vois ta... Ta main ! Et donc euh... Chaque tour... Ça te remet un nombre de cartes euh... Maximum ! Plus tes équipements ! Mais imagine qu'il y a une carte que tu... Tu sais que pour les prochains combats tu... Tu vas pas t'en servir et donc ça... Comme tu joues avec 4 cartes par exemple en un peu au moment... Ça te bloque un peu ta main ! Ouais ! Tu veux la remettre dans ton paquet ? Il suffit de prendre la carte et de la mettre dans le... Le petit sachet à côté de... Ah oui ! Tu peux défausser à tout moment ! Oui ! Ok ça roule ! Et là il y a écrit euh... Silver x 5 ! Est-ce que ça me donne de l'or quand... De l'argent quand je m'en sers ? Ou c'est si je la garde ? C'est un type... C'est un type de dégât en fait le silver ! Je crois que ça doit être un peu genre sacré ou un truc du style ! Ah ok ! Je crois que c'était plus pour les morts vivants ou les vampires... Après ça brûle ! Ah oui ! Du coup ça peut être pas mal contre les champignons là ! Faut voir si... Si ça les inflige ou pas mais ça peut... Ça peut... Allez bim ! Il brûle ! Il brûle ! Et il perd 5 HP par burning status ! Ah ouais ! C'est efficace ! Du coup il va perdre 2 fois euh... Ok cool ! Parfait ! Et là 3 à 7... Si la cible meurt... 5 à 11... Dommage ! Mais là... Je peux mettre vulnérable sur le noxius... Ça a pas marché ! Il est peut-être immunisé ! Ah ouais ! C'est de la triche ! Paf ! Ils sont tous immunisés contre mes cartes ! Comme c'est dommage ! C'est ça ! Il a brûlé ! Il a brûlé ! Oui ! Le champignon du milieu... Mais il y a un léopard qui vient du coup ! C'est l'autre qui a invoqué un... Le genre de man-eater machin... C'est un invocateur ! Ok d'accord ! Donc là si je tue ça... Bam ! Intimidate ! Pourquoi t'es pas mort ? Pourquoi t'es pas mort ? Hmm... Paf ! Vas-y invoque des trucs si tu veux ! Je te les tue ! Je suis quand même à 24 points de vie du coup ! Merci Remick ! Des bisous ! A plus tard ! Tout à l'heure on teste LOL ! Enfin on teste ! C'est maintenant d'ailleurs ! On fait une partie de LOL avec tous ceux qui ça intéresse ! Y compris les gens pas bons à LOL ! Vous êtes très bienvenue ! Le bouclier avant ! Ah oui ! Ah ça va il a pas disparu ! Il a pas disparu pourquoi d'ailleurs ? Parce que j'en ai repioché un non ? C'est peut-être pour ça ouais à mon avis ! Parce que normalement il aurait dû disparaître ! Voilà ! Défonce tout ! On va lire ce prochain event et après je vais quitter là ! Bon ça serait le genre de deck building qu'il faudrait que je... Sur le cas il faudrait que je me penche mais franchement avec du français ça serait pas du luxe ! Même si je comprends l'anglais ! J'avoue que ça serait tellement plus confortable en français ! C'est comme FTL là ! Qui a un très bon jeu aussi ! Mais maintenant qu'il est en français j'ai grave envie de m'y remettre ! Ça aide ! Alors ! Qui que soit ou quoi que ce soit ce qui a tué cette pauvre âme ! Non celui-là c'est bon ! Non non je l'ai pas repris ce matin ! Euh non 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 ! You suspect a wild animal ! Evidemment ! C'est du loot en fait ! Ah oui donc c'est soit le backpack soit le grimoire ! Non ! On va faire les deux ! Fais le grimoire en premier et le backpack mais tu fais pas les deux ! Ah on va pouvoir faire les deux ! Ouais ! Et ben de l'XP ! Evidemment ! Tu peux choisir deux cartes donc tu peux en choisir une deux ! Ah ! Pourquoi je pouvais pas choisir celle-ci ? Ah parce qu'elle coûte 15 points d'XP donc il me dit que ça sert à rien de la prendre ! Ouais ! Bah tu pourrais la prendre mais si tu l'as dans ton jeu tu pourras pas la jouer quoi ! Ouais 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 ! Et une fois que je la prends, est-ce que je la garde d'une run sur l'autre ou pas encore ? Je m'en rappelle plus ce que tu m'as dit ! En fait à chaque run... Tu repars avec le deck de base ! Ça la débloque pas entre guillemets ! Et étant donné que tu vas gagner de l'expérience dans cette race et classe, si tu rejoues encore avec les humains et les guerriers, t'auras accès à beaucoup plus de choses en fait ! Et ça te permettrait de mettre des points de stat en plus donc d'être beaucoup plus fort quand même ! On commence ! Expand 10 farting ! Le fartling c'est la monnaie en fait ! Donc je dépense 10 et du coup je contrôle un humain ! Ouais voilà ! En gros tu dois payer ! Quand tu joues cette carte tu payes ! Ah bah oui c'est un pot de vin ! Evidemment ! Ouais voilà quoi ! Et un 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 ! Explore camp ! On va prendre ça ! Et le backpack ! Ah non le bas c'est des items ! Et t'en choisis deux ! Il 3 HP ! Bah je vais peut-être prendre ça ! Le goat milk ! Ah non l'autre ! Et ça ! 4 AP ! Oui c'est pas mal aussi ! Voilà ! Mais la cape c'était un équipement à porter ! Ah ! Equipement ! Mais tu l'as pas prise donc euh... Ah oui non ! Oh on découvre le jeu ! Et les équipements c'est même si tu les utilises pas ! Si tu les portes ils ont des... Ils coûtent un point d'AP ! Enfin de... De mana ! Pour les utiliser en fait quoi ! Rien que pour les porter ! D'accord ok ! Ouais ! Mais ils donnent des bonus en général ! Et alors là on va quitter ! Parce qu'on va être attendu pour LOL ! Sinon enfin je vais être attendu pour LOL ! Tu joues avec nous ? Oh LOL ! Je connais pas ! J'aime pas le jeu ! D'accord ok ! Euh... Est-ce que je peux quitter la partie comme ça ? Ou est-ce qu'il faut que je sauvegarde quelque part ? Ou tant pis ma run elle est perdue ? Je crois que tu peux faire escape et sauvegarder et que quand tu vas revenir... Quand tu vas... Je crois que même si tu pars, si tu vas revenir tu seras... Tu seras ici ! Je serais là ! Du coup je pourrais faire back et revenir... Si tu fais quit normalement ouais je crois ! Et ben la réponse la prochaine fois ! Merci beaucoup ! De rien j'espère que j'ai pu... Pour ce tito ! C'était beaucoup moins laborieux que solo hein ! Bizarrement euh... Quand on est accompagné pris par la main pour la découverte ça se passe vachement mieux ! Mais c'est... Enfin il y a énormément de complexité... Enfin c'est pas si mal mais faut... Faut se plonger un peu dedans ! Ouais ! Il a l'air ! Après c'est vrai que comme je te disais euh... Il y a pas mal de jeux où... De deck building... Enfin c'est ce que je disais hier... Non pas hier ! Mercredi quand je faisais le débrief sur tous les jeux là ! Pas mal de jeux finalement de deck building qui sont cool ! Et c'est vrai que pour l'instant... Quand j'ai envie de jouer à un deck building je lance Slay quoi ! J'ai pas forcément l'idée d'aller chercher les autres jeux que j'ai ! Ouais c'est normal parce que en plus enfin... Quand t'as des facilités sur un... C'est... Ouais voilà quoi ! C'est la facilité quand tu connais les cartes tu lis même plus les textes quoi ! Donc euh... Ouais c'est ça ! Ça joue beaucoup plus vite ! Bon bah merci beaucoup pour ce tuto ! Bah de rien ! Et puis euh... A plus tard en live ! Enfin tout de suite en live je pense ! Tu restes un petit peu avec nous ? Oui 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 je reste devant en live ! Ok ! A tout à l'heure ! A tout !